Yassou bidi mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis des éditions Manabook donc j'ai pas eu le temps, j'avoue, j'ai filmé en fait en décembre, je devais la poster en janvier une vidéo extrêmement gaie, j'achète ou pas spécial Manabook mais le problème c'est qu'en fait pour les vidéos extraites où je lis les extraites sur téléphone bah après il faut que j'enregistre sur le téléphone pour pouvoir les mettre à côté et ça me prend tellement de temps à chaque fois à faire que je repousse sauf que du coup la vidéo n'est jamais sortie bref, toujours est-il, j'avais fait une vidéo extrêmement gaie, j'achète ou pas donc moi j'ai lu les extraites pour savoir si, quels sont les titres qui allaient m'intéresser ou non et donc j'ai demandé à Manabook un titre, tout simplement parce que je vais vous le présenter dès début février dans la première partie de février pour la Saint-Valentin tout simplement parce qu'il colle, parce qu'il est dans le genre comédie et romance si je dis pas de bêtises au niveau des deux thèmes phares il y a, d'accord j'avais, en ouvrant, j'étais tellement concentrée à vous parler j'avais pas capté, il y a un petit Manabook avec l'adresse oh, oh, je ne captais que du coup j'ai l'adresse de Manabook mais c'est surtout, ouais c'est sur Paris donc c'est, moi aller regarder par curiosité à côté de quoi ils sont vu que je suis un gros accro à Paris pour ceux qui ne seraient pas ici, j'ai une tour Eiffel donc voilà allez, un petit mot bonjour Ibiki, j'espère que ce paquet te trouvera en forme oh c'est mignon j'ai hâte d'avoir ton retour sur ce titre bonne lecture, à bientôt Lucille oh c'est trop mignon j'adore les petits mots comme ça, personnalisés ça fait moins robotique et tout ça après il y a des maisons d'édition, ils doivent tellement envoyer de colis que c'est, tu ne peux pas jouer à ça peut-être que là Manabook, ils ne doivent pas avoir des tonnes d'envoi presse à faire donc ça permet aussi de le faire parce que je crois qu'à un temps je l'avais pour Akata bref, toujours utile j'ai demandé du coup la nouveauté qui est How to make delicious coffee qui est donc une série qui est terminée au Japon si je ne dis pas de bêtises en 12 tomes je rectifie à côté ah je n'avais pas capté tout est en couleur j'ai lu l'estré mais je n'ai pas dû faire gaffe que tout était en couleur mais c'est trop bien bon maintenant que je suis habituée au webtoon ça ne me dérange plus trop en fait de voir de la couleur avant ça m'aurait dérangée à mort c'est dingue comme j'ai évolué au niveau des goûts etc parce qu'il y a 3-4 ans ça m'aurait dérangée à mort en fait d'avoir un manga en couleur maintenant ça ne me perturbe plus trop je trouve ça drôle de voir les différences entre quand j'ai commencé les mangas et maintenant ouais j'étais en train de me dire que tu n'avais pas fait de bruit l'appareil photo c'est pour ça que je suis en train de bugger on me demandait si tu avais fait le focus voilà donc en fait dans ce manga on suit donc au printemps de son année de terminale Katsutoshi Izumi emménage avec ses cousins après que son père ait été muté loin de chez lui avec son cousin Joy tout se passe à merveille mais lorsqu'il voit Karen sa cousine Katsutoshi ne peut se cacher son étonnement en effet la Karen dont il se souvenait est devenue une beauté indécible indécible ? je ne connaissais même pas ce mot enfin voilà on la voit ici par raison même si c'est une image de la chaquette je vais te montrer une image directement voilà et on va aller plus loin on va retrouver l'image du coup de quand il la voit la première fois voilà donc il s'assoit un peu trop loin et elle lui dit ben alors en gros tu ne me reconnais pas voilà c'est vrai qu'elle est très très belle et j'ai adoré ça et puis donc du coup c'est marqué comédie et romance je crois que c'est un shonen donc je trouve ça cool d'avoir de présenter du coup pour la partie Saint-Valentin un shonen de romance voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette petite vidéo ouverture de colis j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire toi du coup dans les titres des éditions maintenant vous que lesquelles pourraient t'intéresser que je présente dans les prochains mois dans l'année par exemple et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 C'est parti.